Musique Décalez qu'attente, décalez qu'attente Au bal ! Au bal masqué, au é... Bonjour à tous et bonjour à toi qui habite peut-être Fortléans en Côte d'Or Ouais, Fortléans c'est comme Orléans mais avec un F. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler du film tant attendu le nouveau film de Toledano et Nakash, le célèbre duo de réalisateurs à qui on devait déjà le film Nos jours heureux ou encore le film C'est là où la meuf a un gros trou de mémoire Intouchable évidemment et oui le film Intouchable c'est aussi eux. Alors là ils reviennent avec un nouveau film qui s'appelle Le sens de la fête qui sort donc le 4 octobre sur les écrans avec dans le rôle principal M. Jean-Pierre Bacry on retrouve aussi Jean-Paul Rouve Gilles Lelouch, Alban Ivanov et Vincent Macken Macken, je sais pas comment on dit si on dit Macken mais j'ai très envie de dire Macken en fait quand je pense à lui je pense frites c'est grave Alors l'histoire c'est celle de Max. C'est Jean-Pierre Bacry qui joue le rôle de Max, c'est un traiteur qui exerce depuis plus de 30 ans quand on a un petit porc à la casquette d'ailleurs, expression non utilisée depuis 1994 et il doit organiser un superbe mariage dans un château du 17ème siècle et malheureusement l'équipe qui va recruter se trouve être une véritable équipe de bras cassés donc le Max évidemment il va péter un gros câblos et donc on suit l'organisation de ce mariage non pas des jours et des semaines à l'avance mais le jour même le jour J on est en coulisses on est derrière et on voit tout ce qui se passe et on voit toutes les conneries qui vont s'enchaîner je vous le redis là une bonne fois pour toutes on est dans un château du 17ème siècle donc on est forcément limité en puissance électrique à l'époque ils avaient pas prévu les ponts de lumière et des sonots de 4000 watts on se coordonne on échange on partage bon et puis pour finir j'aimerais bien qu'on évite les tensions t'es bouché ou quoi ? t'es dans le passage tu vois bien que tu gênes qu'on garde son calme mais toi tu vas me recadrer mais vas-y viens mais je t'attends ça te va pas d'être vulga et casse pas les couilles toi votre comportement votre politesse c'est la vitrine de la réception non non je veux personne dans le champ regarde y'a une vieille dans le champ la vieille c'est ma mère donc ce que j'ai pensé de ce film j'ai adoré ce film clairement le thème du mariage globalement c'est un bon filon sauf que là on est pas du côté des mariés on est du côté des gens de l'ombre et ça c'est un truc qui est hyper intelligent elle en a rien à foutre en fait ensuite ce film il est intelligent parce que on réussit à rire avec des personnages qui sont hyper naturels et auxquels on peut complètement s'identifier ensuite c'est intelligent sur la construction du film on suit quasiment heure par heure ce qui se passe et du coup ça donne un rythme assez assez dense au film en plus alors attention réflexion de meuf de Télérama la musique est incroyable en fait je me suis rarement dit en regardant un film en regardant une scène je me suis rarement dit waouh la musique elle va beaucoup trop bien avec cette scène et bah là là voilà j'ai une une meuf Télérama en ce qui concerne le casting voilà on parle on entend parler d'un casting 4 étoiles je suis absolument d'accord avec ça Jean-Pierre Bacri nous fait du grand Bacri Jean-Paul Rouve alors par contre il est drôle mais il est aussi hyper touchant et Gilles Lelouch et bah Gilles Lelouch voilà il joue un gros beauf ça lui va hyper bien mais il est aussi hyper attachant pour moi Toledano et Nakash ils excellent dans leur art avec ce film Le sens de la fête parce qu'ils ont réussi à faire une comédie très réussie et qui n'est pas prétentieuse et pourtant les images sont superbes la musique est superbe et le casting est superbe voilà ça fait beaucoup de superbes et je pourrais penser à éteindre mon portable quand je tourne une vidéo pffou ce que j'ai préféré dans ce film c'est qu'il nous donne à réfléchir on se pose des questions à la fin on se dit bon bah voilà comment est-ce que je suis heureux qu'est-ce qui me rend heureux et finalement on se rend compte qu'on cherche le bonheur dans des choses artificielles superficielles on veut en faire des tonnes et finalement bah le bonheur il est souvent sous nos yeux dans des petites choses et on s'en rend pas compte et je pense que alors peut-être que je me trompe moi c'est ce que j'ai vu dans le film c'est ce que j'ai ressenti j'espère que j'ai vu juste vous me direz d'ailleurs si vous avez vu et vous avez ressenti la même chose mais voilà pour moi c'est un film vraiment très réussi putain c'est beau j'en chiale non je déconne donc si tu ne sais pas quoi faire demain tu peux aller voir le nouveau film de Toledano et de Nakash ça s'appelle le sens de la fête et ça sort le 4 octobre au cinéma et c'est toujours mieux que d'aller tourner les serviettes et je 82 % j'enne j'en prie c'est tu n'am tout quand j'en prie c'est assez j'en prie où